Yo, un nouveau Discord est disponible dans la description. Rejoins-le pour me proposer ton serveur GarisMod à visiter ou tout simplement participer aux nombreux events disponibles par la communauté. Sinon, il ne te reste plus qu'à savourer cette vidéo dans son intégralité et à noter en commentaire le hashtag du jour caché dans cette vidéo. Ouvre bien tes petits yeux, c'est parti ! Et yo la famille, j'espère que vous allez super bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo facecam, donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir et que vous me le montrerez dans les commentaires. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo FAQ. Vous m'avez posé énormément de questions sur mon Discord. Nous allons procéder en plusieurs étapes, déjà répondre aux questions diverses, ensuite les questions concernant mes serveurs GarisMod et mes projets dessus. Et ensuite, pour terminer, nous ferons la conclusion avec les questions diverses qui parlent de l'avenir de la chaîne. Nous sommes partis pour la petite vidéo FAQ, les amis. Nous commençons tout de suite et je vous présente la petite dernière de la maison qui a juste envie de jouer, visiblement, oulalala, on va s'empresser de la lâcher. C'était BitTune, c'est parti ! Alors concernant les questions diverses, on a Zoliac qui me demande « Pourrais-tu nous donner ton âge ? » Donc on va commencer très simplement, j'ai 26 ans les amis, je suis né en mai. On continue ensuite avec Lilian qui me demande tout simplement « Pourquoi as-tu changé de Discord ? » Alors voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai encore une nouvelle fois changé de Discord, tout simplement parce que les trois quarts des gens qui étaient connectés dessus étaient là simplement pour mes serveurs et absolument pas pour le soutien et l'avancement de la chaîne. Donc désormais, vous avez un Discord ouvert, propre, où vous pouvez venir, il y a des animateurs qui vous attendent. Toutes les informations sont dans la description pour le rejoindre, je vous attends dessus la famille. On continue avec « Alex Darciup, va-tu refaire des lives réveille de chill ? » Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, en général, j'aimais bien le dimanche matin aux alentours de 10h30-11h, me réveiller sur Garry's Mod avec vous sur des réveils de chill. Tout ça se passait sur mon Twitch, le but était tout simplement d'aller sur des serveurs fun, de jouer tous ensemble et de s'amuser. Donc bien sûr, je continuerai les réveils de chill et tout simplement question d'emploi du temps dans ma vie privée et professionnelle. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch qui s'affiche juste en dessous, vous pouvez venir follow et vous serez informés directement dès que je suis en live. On continue avec « Zarken » qui me dit « Voudrais-tu créer un serveur Minecraft communautaire avec plein de jeux et de divertissement ? » Alors pour tout répondre simplement, oui, si j'ai un serveur Minecraft à créer, ce sera sur ce thème-là des jeux diversifiants à jouer en live avec vous et pouvoir créer en vidéo. Mais pour le moment, il n'est pas forcément question de ça, les serveurs survis, etc. ne m'intéressent pas. Maintenant, passons à la question de Timberlake. « Qu'est-ce que tu aimes faire sur YouTube ? » Ce que j'aime le plus sur YouTube, c'est tout simplement vous partager des moments, vous donner un petit peu de joie et de bonne humeur, vous proposer des tutos vaisselle comme à l'ancienne. Le but est vraiment de pouvoir me diversifier au maximum et que vous kiffiez ça en écoutant vos idées. On continue avec la question de Bilol, alias Bilel, le fondateur de Prizel. « Pourquoi ne pas te poser sur un serveur ? » « Fidélise la communauté ? » Exactement, je suis totalement d'accord avec toi, c'est mon objectif. Pour ceux qui ne le savent pas, je reprends un rythme de vidéo qui est une vidéo le mercredi à 16h30 qui vous propose soit du contenu diversifié, soit une découverte de serveurs sur Garis Mod pour le moment. Et le vendredi, il sera question d'une série. Mais tout ça, on doit en parler en privé. Morzen me demande, « Tu penses te décaler du monde de Gmod ou plus généralement du roleplay pour t'orienter sur autre chose ? » « Si oui, quel domaine ? » Alors pour répondre tout simplement, pour le moment, je ne souhaite pas quitter Garis Mod. Pourquoi ? Tout simplement car à mon échelle d'abonnés, il faut vraiment se baser un jeu, d'après moi, pour fixer une communauté assez forte pour ensuite pouvoir s'élargir sur d'autres choses qui vous plaisent. Tout en priant pour que vous restiez présents. Pas comme sur Fortnite, on s'en souvient. Voilà pour les questions diverses, il va encore y en avoir, mais maintenant on va passer aux questions concernant Garis Mod. Alors pour commencer, on a Cartofen. Cartofen qui me dit, « Penses-tu que Gmod a fait son temps ? Performance, restrictions, graphisme, communauté devenue problématique et assez innovante. » Alors pour répondre simplement, les gens qui ne connaissent pas Garis Mod, c'est un jeu qui est accessible pour vraiment pas cher. Voilà, où vous avez des possibilités d'ouvrir plein de serveurs sur plein de thèmes différents, ce qui pousse la majorité des gens de 12 ans à ouvrir des serveurs avec des add-ons volés, ce genre de choses, et donc participe aussi à l'ambiance et la création de la communauté un petit peu cancéreuse de Garis Mod. Je suis désolé si ça va froisser quelqu'un, mais il faut dire les choses telles qu'elles. Ça ne sert à rien de créer un projet sans argent, en volant, si vous ne pouvez pas ensuite dépenser pour l'élargir. On va rebondir grâce à ça sur la question de Sharky qui me demande, « Combien as-tu dépensé au total pour les serveurs de la Retox Family ? » Écoutez, c'est tout simple, je vous mets un petit screen à l'écran. Voilà, vous pouvez remarquer, ça, c'est le montant global sur mon compte Gmod Store. Gmod Store, c'est là où vous achetez les add-ons pour vos serveurs Garis Mod, donc ça a été dépensé en 2 ans. Tout ça, ça ne compte pas le développement personnalisé, le recrutement des développeurs justement pour créer des add-ons, et tout ce genre de choses qu'on peut prendre autour et que j'ai oublié aujourd'hui. Donc comme estimation, je pense qu'on se rapproche au bon 2000€ dépensé. Xeranoti me demande, « C'est devenu quoi l'histoire avec l'ancien modo qui a volé les add-ons du Basse Wars pour faire son propre serveur ? Seras-tu capable d'ouvrir un serveur Minecraft pour jouer à tes abonnés ? » Donc pour le serveur Minecraft, j'ai déjà répondu. Et pour ce qui est de la question de la personne qui avait volé mes add-ons, je vous mets une petite fiche juste en haut d'une petite vidéo où vous allez voir, c'est complètement du copier-coller et ce serveur est encore ouvert aujourd'hui et fonctionne bien, les amis. Passons ensuite à la question de Sharky. « En combien de temps penses-tu atteindre l'objectif fatidique des 40 000 abonnés afin de réouvrir des serveurs ? » Alors pour répondre en premier temps à cette question, j'ai fixé l'objectif des 40 000 abonnés sur YouTube pour être beaucoup plus large au niveau influence. C'est tout con, mais 40 000 abonnés, on sait très bien qu'un serveur marchera mieux et donc on pourra s'épanouir. Je pourrais me connecter directement en me disant, « Il y a des joueurs, j'ai pas besoin de dire, « Eh, tu veux venir ? » etc. » et me compliquer la tâche pour tourner simplement une vidéo avec vous. Et la deuxième question est, « Quelle est la raison exacte de l'arrêt subite des serveurs ? » Je connais la raison, mais cela peut être utile pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est tout simple, j'en ai eu un gros ras-le-bol général, ça fait deux ans que je suis sur Garry's Mode, que je fais confiance à une communauté, que je faisais confiance à une communauté en particulière. Le souci, c'est qu'on m'a clairement fait comprendre que je n'étais tout simplement pas important, que les résultats qu'ils avaient aujourd'hui n'étaient absolument pas grâce à moi à ce jour, c'est-à-dire que les résultats qu'ils ont, pour eux, ils le méritaient entièrement de eux. Bien sûr, ils reconnaissent le fait que j'ai été là pour les débuts, mais visiblement, je n'étais plus à porto maintenant, c'est clairement ce que j'ai compris et ce qu'on m'a fait comprendre. Voilà les questions terminées sur Garry's Mode. Bien sûr, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires, j'y répondrai une nouvelle fois, je n'ai pas pu tout sélectionner. On est parti sur les questions diverses et l'avenir de la chaîne. Donc pour les questions diverses sur la chaîne, ça va être très rapide les gens. Il y a seulement 4 questions que j'ai sélectionnées, on va essayer de s'étaler un petit peu là-dessus et vous faire comprendre mon point de vue. On commence avec Pepito. Compte-tu te diversifier, jeux ou autres ? Si oui, as-tu déjà une idée ? Alors, écoute, tout simplement, oui, je souhaite me diversifier davantage, pas spécialement sur les jeux vidéo, hormis si j'en ai envie, c'est-à-dire si on me propose un concept sympa sur Minecraft, je vais aller faire une petite vidéo dessus pour m'éclater. Je ne me prive en rien de m'épanouir sur ma chaîne YouTube avant tout. Je ne suis pas là pour avancer spécialement, pour faire des vues, etc. Je suis vraiment là pour penser à moi, à vous et ce qui vous plaît. On continue avec Dame Life. Feras-tu un Let's Play Pixel Moon avec des Lucky Blocks, c'est mieux ? Ou autre sur Minecraft, si oui, des serveurs ? Bah, écoute, tout simplement, Pixel Moon, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, j'ai acheté Minecraft quand c'est sorti à 5€, je crois, il y a plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, clairement, je ne sais pas du tout ce que c'est, n'hésite pas à me le dire. Ensuite, concernant les serveurs, comme je l'ai dit en début de vidéo, oui, je pense que j'en réouvrir un, mais ce n'est pas la priorité pour le moment. On continue avec Stan Letière, je n'ai pas d'autre jeu que Garry Smod, alors pour faire simple, pour le moment, je n'ai pas d'autre jeu que Garry Smod qui me plaît et qui me donne autant d'idées de vidéos. Donc pour le moment, non, mais bien sûr, ça peut venir dans le futur, mais n'oubliez pas surtout que je suis en live sur Twitch et c'est dessus que je fais plein de jeux différents. On finit cette petite vidéo FAQ avec Nace qui me pose la question, quels sont tes projets pour l'avenir de la chaîne ? Donc pour répondre les gens, c'est tout simple, j'adore la critique, j'adore parler de sujets qui vous intéressent et aussi d'actualité, mais pour cela, je dois m'entraîner encore sur le montage. Le but final de ma chaîne est tout simple les gens. M'élargir un petit peu sur la critique, continuer sur les jeux vidéo parce que c'est ce que j'aime et c'est ce qui permet aussi de faire découvrir vos communautés, vos serveurs et ça, c'est important pour moi aussi. D'ailleurs, je rebondis vite fait là-dessus, mais si vous avez un serveur Garry Smod à présenter, venez sur mon Discord, vous avez un petit channel et il peut m'arriver de venir faire une petite vidéo dessus. Toutes les informations sont dans la description. Donc pour mes projets futurs, c'est tout simple les gens, j'aimerais m'élargir un petit peu plus sur la critique, gagner en influence. Attention, ce n'est pas forcément un mot négatif. Quand je parle d'influence, c'est tout simplement pour pouvoir ensuite faire gagner la petite minorité qui est en bas et leur apporter quelque chose de moi-même qui les aidera dans la vie. Et de manière plus générale, changer le monde un petit peu à mon échelle, que ce soit dans les associations, dans l'aide pour les autres humanitaires, ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment un domaine qui m'épanouira. Si les autres peuvent en profiter, je serai vraiment heureux pour eux. Voilà pour ce qui est de cette petite vidéo FAQ, les gens, voilà, c'était un petit peu improviste. Et en facecam, on se retrouve dans un univers qui est ma chambre, tout simplement, en contre-jour, comme vous pouvez le voir. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir un petit peu ma gueule. Ça faisait très longtemps. Je vous propose de lâcher un petit like sur cette vidéo, de poser toutes vos questions. J'y répondrai avec plaisir. C'était Red Talk. Je vous dis à très vite, la famille, et portez-vous bien. Tchao ça.